Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les derniers temps nous ont beaucoup fait travailler au niveau de notre rapport à nous et par conséquent notre rapport à l'autre. Et vous verrez dans cette bulle lunaire en particulier, avec cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, on va entamer finalement un processus qui va nous amener d'autant plus proche de notre vérité. Donc en fait, là ça a dû déjà commencer, il y a des choses peut-être pour vous, d'un coup ça vous paraît évident, mais quand vous regardez vous-même, il y a X mois ou il y a X années, c'est quelque chose que jamais vous n'auriez imaginé, mais c'est bel et bien présent. Et le tout, on va le voir dans cette vidéo, ça va vraiment être de se dire les choses, mais on va voir qu'on va être pas mal aidés aussi. On se retrouve de suite, donc, pour cette nouvelle bulle lunaire. Avant toute chose, j'avais juste envie de vous donner quelques nouvelles, on va appeler ça un flash info, histoire de donner des nouvelles donc. Je vous remercie en tout cas à toutes les personnes qui ont répondu présentes pour l'atelier AstroTi, tout simplement, que je vais offrir à Rennes, à Paris et à Montpellier. Donc c'est d'ores et déjà complet. J'ai envoyé ça dans mon infolettre, c'est pour ça que je vous invite beaucoup à aller sur l'infolettre, c'est là où je communique ce genre de choses qui peuvent arriver. Donc voilà, donc là en fait, je vous tourne cette vidéo, peu importe quand est-ce que vous la voyez, moi je la tourne, on est lundi en fait, et je m'envole vers Paris dès le mardi soir. Donc voilà, j'avais envie de vous la faire avant de partir, histoire que ce soit bien cadré, il y a les lumières, il y a tout ça. Mais sachez que la prochaine vidéo, ce ne sera pas comme ça, parce que je ne compte pas prendre ma caméra et je n'aurai de toute façon pas les éclairages, etc. Donc ce sera un petit peu plus basique. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc c'est ça. Donc le flash info est très rapide comme vous le voyez, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter à part que je suis super contente de venir en France ici. Comme je l'ai exprimé dans mon infolettre, je ne peux pas aller à énormément d'endroits ce coup-là, ça va être très très rapide, je suis là genre pour trois semaines, parce que pour des raisons, il fallait être dans l'infolettre, et puis c'est tout. Donc on va enchaîner, bien entendu. Ici on a une nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, vous en avez l'habitude, dit nouveau cycle, composé d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, et d'autres aspects de la lune et du soleil entre temps, entre deux. Ce cycle, vous avez pu le voir au niveau du titre de la vignette de la vidéo, je l'ai appelé le cycle de dépasser nos peurs afin de revenir à soi. Mais c'est très essentiel de se rappeler qu'il y a des peurs qui sont là, parce que des fois on a l'impression de revenir à soi, c'est facile, etc. J'ai juste à me poser avec moi et puis c'est tout. Non, non, pas du tout, on le sait. Donc c'est, en fait, c'est comme si on entamait une sorte de traversée à travers des croyances, à travers des peurs, à travers des choses qui sont là depuis pas mal de temps, en nous. Et là, on va avoir l'occasion de les dépasser, ou en tous les cas de les voir, dépendamment de chacun, du choix de chacun. Donc je ne vais pas vous retenir plus dans cette partie-là de la vidéo. On se retrouve de suite pour le premier chapitre. Rencontrer nos peurs, c'est dire bonjour à notre vérité. Déjà, à un entrée de jeu, on voit qu'ici, sur la carte, on a le soleil et la lune, donc ensemble, parce que c'est une nouvelle lune, qui sont en scorpion. Et là, bien sûr, ce qui attire pas mal l'attention, c'est de voir qu'en face, on a Uranus. Pour rappel, Uranus, entre guillemets, se tenait un petit peu en retrait lors des dernières vidéos, lors des dernières cartes, mais parce que quelque part, il se préparait. On pourrait dire ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Déjà, nouvelle lune, scorpion. Donc là, je vous parle de peur. En fait, avec une nouvelle lune en scorpion, on est amené à entrer davantage en nous-mêmes, notamment parce qu'ici, c'est une carte où on a énormément d'eau et de terre. Donc c'est des énergies, des polarités dites négatives, de réceptivité, d'intériorité. Donc là, on est clairement invité à aller voir ce qui se passe en dedans. Donc, tout de suite, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler de cette opposition du Soleil et d'Uranus, et de la Lune et d'Uranus. Donc ça fait quoi, concrètement, vous allez me dire ? D'une, il y a des choses soudaines qui pourraient survenir dans la vie de chacun. Soudaine, j'ai envie de dire, oui et non, parce que ça fait déjà quelques jours, quelques semaines avant la date de cette nouvelle lune, qu'on est en train de se positionner soi-même, de voir qu'on a changé. Et là, Uranus, en face de cette nouvelle lune, il met le doigt dessus. Uranus en lien au Soleil, c'est la notion d'identité. Donc, qui est-ce que je suis ? À qui je mens ? En faisant ou en ne faisant pas telle chose ? Donc là, il y a comme une mise en lumière, c'est une opposition, donc une mise en lumière de qu'est-ce que je me permets de vivre ou pas ? Et au nom de quoi, on pourrait le dire. Et on va le voir après. Au nom de quoi, on va aller regarder ce que nous indique en fait Vénus, maîtresse ici d'Uranus. Mais Uranus opposé à la Lune, la Lune, c'est la notion d'émotion, de gestion d'émotion, pas que, c'est également la sensibilité. Le fait qu'il y ait cette opposition, et puis les besoins, enfin bref, il y a d'autres choses, mais donc le fait qu'il y ait cette opposition, ça peut amener des situations, et même des personnes, qui arrivent très soudainement dans notre vie, et qui y partent tout aussi vite. Il y a une très forte connexion, quand il y a une très forte connexion, et qui est rapide, c'est pour nous montrer quelque chose. Il y a comme une urgence, on va dire ça comme ça, dans cette nouvelle Lune. Une urgence, non pas de faire des choses, mais de vivre des choses. Donc, pour moi, l'opposition ici à Uranus, de cette nouvelle Lune, marque le début d'un cycle où il y aura des changements. Des changements conséquents et profonds, parce que le Soleil et la Lune sont en scorpion. Alors, bien sûr, automatiquement, on a vu le mois dernier, enfin, lors du dernier cycle, qu'on a travaillé le rapport à l'autre, le relationnel. On pouvait rester en surface, de nos relations, etc. Mais avec cet aspect, avec ce nouveau cycle, on nous dit que ce n'est plus possible. En tous les cas, il va y avoir des événements qui vont passer, et qui vont nous amener, soit quelque part, à continuer à mentir à nous-mêmes, soit on va continuer à mentir à l'autre. Ça, ça dépend à chaque fois de chacun, comme je vous le dis. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il pleut, qu'il faut prendre un parapluie. C'est le même principe avec ce qu'on appelle les transits, ou là, les cartes, comme ça. Mais il faut bien voir que ça va venir nous toucher dans notre intimité avec le scorpion. L'intimité, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je ne partage pas avec tout le monde. Et j'ai même envie de dire ici, c'est ce que je n'ose parfois même pas partager avec moi-même, ce qu'il y a en scorpion, enfin, quand il y a des choses dans cette énergie-là. Sauf que là, avec Uranus, on voit qu'il y a des choses. Il y a des actions, il y a on va se sentir vivant, j'ai envie de vous le dire, au cas où on peut déjà se sentir vivant, mais au cas où il y aura une dose émotionnelle, ça peut être soudain, ça peut être subi, subi, je trouve ça intéressant, comme subitement, bien entendu, mais subi, comme, ok, je suis la victime. Donc, à nous ici, de ne pas rentrer finalement dans le schéma de victime, et au contraire, de prendre ses responsabilités, chose que nous demande finalement Saturne-Pluton depuis pas mal de temps, d'être responsable de soi, de nos actes, etc. Et on va le voir, après, je pense, qu'il y a quand même un gros challenge dans ce cycle et dans cette carte de Nouvelle Lune, à savoir de sortir de la dualité, sortir d'une forme de manichéisme, de se dire, ça c'est bien, ça c'est mal, par rapport à quoi ? Par rapport peut-être à ce que la société a toujours dit, par rapport à ce que je me suis toujours dit, par rapport à mon processus d'avancée, etc. On va devoir sortir de ça. C'est pour ça qu'Uranus est là, pour finalement nous heurter suffisamment pour comprendre que t'es pas obligé de rester dans cette case, t'es pas obligé de continuer à être de la même façon, à fonctionner de la même façon qu'il y a d'autres voies. Comme toujours, les choses peuvent s'amener plus ou moins fluidement en fonction de chacun, de ce que ça vient toucher, en fait, dans votre carte. Donc là, c'est pour ça, on ne peut pas regarder à la lettre, mais rappelez-vous ça, j'ai envie de dire, que pour moi Uranus, c'est toujours la prise de conscience, la prise de hauteur, mais la prise de conscience, voir qu'il y a une autre façon d'être, voir que peut-être que si ça, ça vient ici te toucher présentement, c'est peut-être pas anodin, et il n'y a pas à le juger bon ou mauvais, simplement, ok, là il y a quelque chose et on te le montre. Ça peut être un peu le coup d'éclair, le coup d'éclat, c'est après tout la foudre, Uranus en tant que tel, donc ça rectifie, ça réaligne, et on voit que lui, il est quand même en taureau, donc il est dans la matière, alors que le soleil et la lune sont en scorpion, donc on est vraiment dans l'ordre du subtil et de l'énergie, et là il y a une rencontre qui s'opère, c'est-à-dire que peut-être, ça fait déjà plusieurs mois ou plusieurs semaines, que vous vous dites certaines choses qui sont peut-être de l'ordre du fantasme, dans le sens où vous n'avez pas pu l'expérimenter dans la matière, et bien là, avec ce cycle, il y a vraiment la possibilité de l'expérimenter dans la matière et de savoir, et de se dire, ok, comment je me sens finalement dans cette expérience que je me suis dit que c'est ça, ou peu importe ce qu'on se disait. Donc voilà, déjà pour ça, sortir de la dualité, c'est ce que je notais, découvrir une nouvelle voie en lien à qui l'on est originellement, parce que c'est toujours ça, c'est finalement Uranus-Soleil, parce que le soleil c'est vraiment notre identité encore une fois, et puis il y a la lune, il y a cette nouvelle lune, donc il y a quelque chose de nouveau qui naît là, et on voit bien qu'en scorpion, c'est revenir finalement à soi. Donc finalement, ce qui peut-être pour nous, on va se dire, ah mais c'est complètement nouveau, j'ai jamais été comme ça ou quoi, est-ce que c'est réellement la réalité ? Dans le sens, oui, peut-être que tu ne l'as jamais acté comme ça, mais ça a toujours été là, et en même temps, de voir qu'on a donc cette possibilité de se réinventer de façon pas mal concrète. Alors bien sûr, automatiquement, on a quand même quatre planètes en scorpion, le scorpion, au-delà de la vérité, on entend beaucoup ça et c'est normal, c'est également qu'est-ce que je partage avec l'autre ? Qu'est-ce que je partage avec l'autre ? Donc ça peut être la sexualité, c'est pour ça que c'est un signe où on va parler de ça, mais ça peut donc être également au niveau énergétique, ça peut être au niveau financier, qu'est-ce que je partage avec l'autre ? Ça peut être, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas ? C'est quand même assez large, mais ce que je veux dire par là, c'est que le rapport à l'autre va vraiment changer en profondeur, c'est comme si lors du dernier cycle, on s'est d'abord positionné nous, normal, par rapport à nous, donc par rapport à l'autre, et là on est vraiment plus dans le partage avec l'autre. Et qu'est-ce que je construis ou je ne construis pas ? Qu'est-ce que je déconstruis aussi énormément de choses à l'intérieur de soi, des schémas ? Là on est apte à les voir. Après, encore une fois, ça va être le choix de chacun de décider où est-ce qu'il veut s'en aller, malgré les peurs, dépasser nos peurs pour revenir à soi, malgré les peurs, parce qu'elles sont quand même bel et bien présentes. Ensuite, oui, ensuite, j'avais envie de parler, oui, pour appuyer en fait ce que je vous disais avec le fait que des fois ça peut être de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire, on pense à des trucs et puis on n'a jamais vécu cette situation qu'on s'imagine que c'est peut-être mieux pour moi, etc. Pourquoi je parlais de ça ? C'est parce qu'on a donc Vénus, là on la voit, qui est donc maîtresse ici d'Uranus, qui se retrouve en scorpion, conjoint Mercure. Les deux ensemble, on voit qu'il y a vraiment un désir, en tout cas sous-jacent, d'expression, de dire, voilà, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de partager ça avec un tel, moi j'ai envie d'approfondir telle chose. On peut le voir aussi différemment. Mercure ici n'est pas encore rétrograde, mais il le sera à partir du 31 octobre, mais là il ne l'est pas encore. Et en fait, ce Mercure-ci, qui est juste avant sa rétrogradation, vient nous rappeler ce qui est essentiel pour nous sur le moment donné. Il faut voir qu'on a comme une pulsion de vie avec le scorpion, c'est-à-dire que on parle souvent de la mort, avec cette énergie de signe, de remise en question, donc de mort, qu'elle soit souvent symbolique. Et ici on voit qu'est-ce qui a besoin de mourir en moi en termes d'expression. Ou bien, on pourrait le voir aussi autrement, qu'est-ce que j'ai tendance au niveau de mes envies, de qu'est-ce que j'ai envie, donc qu'est-ce qui me met envie, vous l'avez bien entendu, qu'est-ce que j'ai tendance à ne pas nommer, à ne pas citer, à étouffer, donc à tuer quelque part. Et là, il y a la possibilité de voir ces choses-là. « Ah, mais en fait, j'ai telle envie, je ne l'ai jamais exprimé, je l'ai tué dans l'œuf. » Ou au contraire, donc, Vénus-Mercure, c'est « Ah, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de m'exprimer de telle façon. » C'est assez large, chacun pourra voir ce qui fait écho. Mais, donc bien sûr, Vénus et Trigone à Neptune, ça reste large, mais il y a bien le Trigone, et c'est pour ça, habituellement, Vénus-Neptune, c'est se faire des films. « Je vais m'imaginer des choses, et puis après, je suis déçue, parce que dans la réalité, ça ne marche pas. » Et là, comme c'est sur une carte de Nouvelle Lune, on nous dit qu'il y a la possibilité de vivre les choses qui nous font pétiller le cœur, par exemple, mais pourquoi ? Vénus, elle est quand même sextile à Saturne pour voir concrètement ce qu'il en est. Donc, de ne plus rester dans le fantasme et dans le rêve, mais de pouvoir acter, vraiment, précisément, dans la réalité, ce qu'il en est réellement. Après, on a également Mercure qui est sextile à Pluton, donc une plus grande facilité de dire les choses qui font peur aussi, ou en tout cas, on a vraiment envie d'initier ce genre de dialogue. Après, encore une fois, ça va dépendre ici de chacun. Et Neptune, qui est toujours en lien à Jupiter, donc c'est pour ça sortir de la dualité, sortir de la notion de bien et de mal, parce que Jupiter, Neptune ensemble, c'est un peu toujours ce côté, qu'est-ce qui est légitime réellement ? Est-ce que ce qui est légitime, c'est mon inspiration de l'instant ? Ou au contraire, c'est de ne pas être rejeté socialement et de rester dans les normes que je connais bien ? Et il y a ça qui continue en arrière-fond d'être présent, parce que dans cette carte, qui est une carte quand même qui va tous nous pousser dans nos retranchements, j'ai envie de dire, de ce qui est vraiment de plus personnel et intime en nous, eh bien, ce à quoi on peut se heurter, c'est à cette notion-là de bien et de mal, de légitime ou pas légitime, de mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. À un moment, avec Uranus là en face, il dit, « À un moment, t'en as pas marre, tu veux pas vivre tout simplement l'expérience. » Et là, bien sûr, c'est donc de se détacher du résultat en tant que tel. L'expérience. Peut-être que c'était de l'ordre du fantasme et on va s'en rendre compte. « Ah, j'ai fait ça, mais en fait, c'était pas le chemin. Et alors ? » C'est bien, enfin, je veux dire, au moins tu le sais maintenant. Ou au contraire, « Ah, j'ai testé ça et c'est vraiment ça et je vais par là. » Mais dans l'un ou l'autre cas, on sait un peu plus où on va en fait. Donc voilà. Mais maintenant, on va se retrouver pour le chapitre 2. Et donc, ce chapitre 2 se nomme « Se confronter à nos résistances, du moins se préparer à ça. » Vous voyez comment on vient de finir le chapitre 1er où je vous dis que voilà, ça va falloir se détacher, entre guillemets, se détacher du résultat, de savoir en fait vivre la chose comme elle se présente. Parfois, on n'aura peut-être même pas le choix en fait, tout simplement. Mais on a quand même Pluton qui est quand même le maître de cette nouvelle lune et Mars qui est le premier maître du scorpion. Mais les deux, eux, c'est quand même... Oui, non, si, c'est ça. Les deux sont en carré. On a Mars, carré Pluton, on a Mars, carré Saturne. Et là, on voit la résistance ou peut-être la sensation en fait d'être comme un puissant. C'est une chose qu'on n'aime pas, être un puissant. Je pense que vous êtes d'accord. Mais oui, donc le fait qu'ils soient en carré, donc déjà, c'est un Mars en balance. Donc, on cherche la conciliation, on cherche l'harmonie initialement au niveau des actes qu'on fait ou pas. Le fait est, c'est que donc, c'est en carré à... Déjà, on va prendre Saturne. Donc, c'est OK, je cherche la conciliation, etc., mais en même temps, il y a une nécessité de transformation. Saturne, conjoint Pluton, depuis un moment, il y a une nécessité, une obligation, j'ai envie de dire, de se transformer dans ce qu'il y a de plus rigide initialement en nous. Et ça peut remonter à énormément de choses. Ce qu'il y a de plus rigide, mais aussi, comme Capricorne peut aussi représenter un petit peu en termes d'énergie, la société, etc., en plus, on a le nœud qui est toujours dans le coin, il y a vraiment cette notion de restructuration en profondeur, de la société, mais ça passe par le changement des individus, on s'entend, mais également, comme il y a le nœud sud, de voir qu'il y a deux mondes de transformation, de restructuration, de comment on s'est bâti jusque-là. Et là, donc, il y a Mars, Mars qui est carré. C'est un carré, mais c'est un aspect de tension, quoi. Mais Mars se dirige vers Saturne-Pluton, c'est-à-dire qu'à un moment, là, dans quelques mois, on va avoir Saturne-Mars qui va être au niveau de Saturne et Pluton. Donc c'est un carré quand même de réconciliation, on va dire, pas de rébellion. Mais donc, on est vraiment dans un moment, on pourrait dire, bilan par rapport à cet aspect. C'est-à-dire, OK, comment je peux acter, qu'est-ce que je peux faire pour garder la paix à l'intérieur de moi ? On a vu ça le dernier cycle, la paix à l'intérieur de soi, c'est de mettre ses limites, etc., de voir comment j'arrive à me sentir rompée en moi. Donc, quelles sont les actions que je peux mettre en place ici, peut-être avec l'autre, on est quand même dans la balance, mais pour continuer à garder cette paix à l'intérieur de moi, mais, on est comme dans un bilan, je disais, mais quand même, le but premier, c'est quand même d'avoir cette transformation intérieure par rapport à comment je me suis construite. C'est-à-dire que là, on est comme à une phase où on va faire le tri, j'ai envie de dire. Ça, je le garde, et ça, je ne le garde pas par rapport à ma façon de fonctionner jusque-là. Encore une fois, Uranus opposé soleil, enfin, opposé de la nouvelle lune, on voit qu'il y a une possibilité de vivre une partie de nous qu'on a peut-être laissée de côté, qu'on ne sait peut-être pas comment en fait amener au monde, parce que, on partage peut-être notre vie avec quelqu'un, on a peut-être des enfants aussi, on est peut-être si c'est par rapport à votre travail, par exemple, on a des collègues, étant donné, on a un chef et tout, on ne sait pas trop comment se positionner, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge, on n'a pas envie de faire du mal, de blesser, vous avez compris, mais, mais quelque part, ben, ben, il va bien falloir décider. Et décider, ici, en étant, encore une fois, en paix, avec nous. C'est une carte où on a trois planètes en signe, on appelle ça cardinaux, donc, là, au niveau de la décision, c'est comme, on sent, c'est là, et pourquoi on peut l'établir, qu'est-ce qui va nous amener à l'établir tout le long du cycle, c'est parce qu'on a pas mal de signes fixes, je veux dire, ne serait-ce que le scorpion et le taureau. Donc, le signe fixe dit consolidation de certaines choses, et là, ce qu'on est en train de consolider, c'est qu'est-ce que je veux partager avec les autres, qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre, encore une fois, la notion de, on parle de pulsion de vie, vraiment, avec le scorpion en tant que tel, donc, qu'est-ce que j'acte qui doit, entre guillemets, définitivement mourir, même si on voit qu'il y a des choses qui meurent, pour pouvoir révéler ce qui était juste de l'ordre du fantasme, ici, et on a très peu de planètes en mutable, mais avec Uranus, Uranus, un Uranus ici, en taureau, il y a quand même des changements, je veux dire, on va les voir dans la matière, quand je dis dans la matière, ça peut être aussi au niveau de l'attitude, personnelle, mais je veux dire, les gens autour de vous vont pouvoir le capter à ce niveau-ci, et, ouais, donc on est vraiment dans cette phase de libération des peurs pour se libérer soi-même, donc pour ça, je parlais de dépassement, mais on pourrait dire aussi de libérer ces peurs-là, de se dire, mais en fait, pourquoi cette ombre te faisait si peur ? Regarde la lumière qui se trouve derrière. Il y a un peu beaucoup cette notion-là, parce qu'ensuite, on va rentrer dans des énergies sagittaires où là, d'un coup, un nouveau sens va émerger parce que là, encore une fois, on est quand même dans une petite période bilan où l'ancien sens ne fait plus sens, justement, et on va retrouver un nouveau un peu plus tard dans l'année, mais là, c'est vraiment, ok, j'acte avec moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, comment je peux faire au mieux pour concilier les nouvelles parties de moi qui sont en train de ressortir et par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de garder de ma vie présente, donc on s'entend, tout le monde n'est pas en train de vivre un changement total de vie, par contre, il y a réellement un changement de paradigme qui est en train de s'opérer et le tout, c'est de rester dans la patience, de ne pas se dire « ah mais moi, il n'y a pas encore des trucs » et quelque part, de faire aussi confiance dans le processus, encore une fois, même si ce n'est pas amorcé par vous, il y a des changements qui vont être là et puis des bons amants de chacun, ça se verra de suite ou pas, mais c'est quand même une carte, oui parce que finalement il n'y a que deux chapitres, mais c'est quand même une carte qui, je trouve, bouge pas mal, ouais, on ne cherche plus la vérité ici, elle est là, le tout c'est d'arrêter de se mentir, c'est vraiment différent en termes d'attitude, je trouve, de dynamique, les choses sont là, si je pouvais donner conseil, même si je n'aime pas le mot en tant que tel, mais c'est vraiment de ne pas se laisser, parce que les énergies scorpionesques peuvent être pas mal lourdes, etc., pas mal douloureuses, ne pas rentrer dans la douleur en tant que telle, de laisser passer les émotions quand elles sont là, de ne pas se juger par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à ce qu'on acte ou par rapport aux envies peut-être qu'on a, ne pas rentrer finalement dans une notion de culpabilité ou de souffrance et de se dire ok, c'est en train de se purifier ici, c'est en train de, les ombres sont en train de passer et je n'ai plus à en avoir peur, je peux les vivre pleinement, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais en tant que telle ou quoi, c'est pas parce que tu vis que la nuit que t'es mauvais, entre guillemets, vous avez compris que la nuit, que finalement à l'intérieur de soi des fois, c'est comme si on se mettait des sombres et on se mettait une pression, donc ouais, de vraiment le plus possible, parce qu'on a que Mars, Mars il est quand même en signe d'air, mais d'apporter une légèreté toujours et une bienveillance, je vous le dis à chaque fois, mais parce que à mon sens, c'est vraiment la clé, quand on se sent trop sérieux ou trop pessimiste, hé, lève le pied quoi, regarde-toi un petit peu plus et te dire, hé attends, qu'est-ce qui est quand même déjà présent ici dans ma vie ? Des fois, ça peut être juste de se dire, écoute, il y a les oiseaux qui chantent à côté ou regarde, cette personne a fait un sourire en passant. Ça peut paraître léger, dans le sens léger, superficiel, ce que je suis en train de dire là, mais à mon sens, non, pas du tout. Perso, je trouve ça tellement chouette quand je croise quelqu'un et que naturellement, alors qu'on est dans le métro, il y a un sourire qui s'échange car finalement, la vraie connexion, elle est là, la vraie connexion au présent, c'est d'arriver à voir ces étincelles-là. C'est un axe de vision, bien sûr, il y a d'autres façons et tout, mais vraiment, parce que ça peut être une période en fonction de chacun qui peut être vécue pas mal difficilement, même si je sais que pour beaucoup, il y a déjà des choses qui se sont éclairées, mais là, quelque part, c'est l'acte de vérité, à savoir, ok, tu as assimilé des choses, il y a eu des choses qui se sont clarifiées, mais va-tu vivre finalement dans cet instant présent ? Va-tu accepter les nouvelles expériences qui te sont offertes, les nouvelles rencontres qui te sont offertes ? Comment tu vas réagir à ça ? Est-ce que tu vas vite t'enfermer pour te protéger ou au contraire, tu vas te permettre de vivre ? Donc voilà. Là-dessus, je vais vous laisser et comme d'habitude, si vous voulez me suivre sur les réseaux, vous êtes les très bienvenus. l'infolettre reste vraiment la priorité, quelque part, pour avoir des informations de ma part, même si je sais que des fois, pour X raisons, enfin, je veux dire, je n'ai pas le contrôle là-dessus, ça ne parvient tout de même pas. Ensuite, quoi ? Ensuite, oui, ensuite, je vous parlerai du reste plus tard. Là, on est encore en octobre, c'est quand même pas mal tôt. Donc prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Si vous me mettez des commentaires que je lis toujours, des fois, je peux prendre du temps à répondre, mais je lis lis, sachez que là, avec le voyage, je vais peut-être mettre un peu plus de temps ou pas. Parfois, en fait, quand on est en déplacement, c'est dans le train, bah, ok, là, en fait, j'ai bien envie. Et le plus possible, permettez-vous des moments de pause, des moments de retrait, pour respirer, juste respirer. Allez, je vais vous laisser. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada